Alors je suis David Herriot, je préside la société Selva, Selva Electronique et notre site de Châlons-sur-Saône Selva ERCE. Je suis marié, j'ai trois enfants et je suis engagé également dans le bénévolat sportif. J'aime bien faire des liaisons entre le milieu sportif, la compétition et le monde professionnel. Notre métier, c'est d'abord concevoir des solutions électroniques. L'électronique est présent dans tous les domaines d'activité aujourd'hui, dans les milieux robotiques, dans l'industrie, dans l'agroalimentaire, dans le médical, dans l'aéronautique, dans la sécurité, dans plein de domaines. J'en oublie ou je pourrais en répéter forcément. Nos clients sont majoritairement français mais de plus en plus on va dire européens voire des groupes internationaux puisque à peu près 15% de nos productions sont faites à l'attention de clients étrangers et peut-être qu'à peu près 90% des pièces qu'on fabrique ou partent à travers le monde entier puisque tous nos clients exportent. Donc concevoir des solutions électroniques, c'est s'appuyer sur nos ingénieurs de bureaux d'études avec les équipes chez nos clients pour mettre en place un nouveau produit, un nouvel équipement que nos clients vont ensuite intégrer ou commercialiser. Puis ensuite, l'objectif c'est de les fabriquer en série récurrente, ce qu'on fait dans nos usines ici où on est de plus en plus équipé en robotique. Les fabrications qu'on a ici dans nos usines françaises sont des petits à moyen volume, on a des moyens de production qui sont aujourd'hui clairement aussi efficaces sur le sol français que ce que vous pouvez trouver dans les autres pays du monde. Alors les enjeux ici, ils sont divers. La première chose c'est de travailler à la reconnaissance de notre secteur d'activité industrielle car c'est bien souvent difficile pour les plus jeunes à l'école de connaître nos métiers de l'industrie. Et ce qui va vraiment être très important dans les années à venir, c'est de pouvoir former nos jeunes au métier industriel très largement et plus particulièrement de pouvoir communiquer sur tous les métiers qu'il y a dans les industries, en particulier dans celui de l'électronique qui est vraiment très large. C'est plusieurs dizaines de métiers différents que bien souvent quand on est jeune lycéens on ne connaît pas. Donc un des enjeux ici, ça sera de continuer ce travail. Le métier change beaucoup. Aujourd'hui on pilote de plus en plus de robots, donc l'apprentissage de l'informatique très jeune devient omniprésent et la conduite de machines de plus en plus sophistiquées, c'est un vrai challenge pour pour les jeunes ou alors pour les moins jeunes en quête de reconversion par exemple. On a cette chance d'être sur ce bassin ici où on a la possibilité de travailler avec différents acteurs et de ce côté-là, depuis que nous sommes arrivés il y a une dizaine d'années, on peut dire qu'on a été très bien accompagnés pour pouvoir toucher le marché de l'emploi et le marché de la formation. Au-delà de l'avantage de faire partie du grand chalon et de l'accompagnement qui peut être celui qu'on a ici, la situation géographique de la ville est très intéressante parce qu'on a quand même une proximité géographique, entre autres du marché suisse, qui nous permet de favoriser un pied à l'export. Et on le voit nous depuis plusieurs années, où là aujourd'hui pour beaucoup d'entreprises suisses, la proximité de chalon et de nos compétences et capacités industrielles est vraiment un atout qu'on peut mettre en avant. Au-delà de ça, entre Paris d'un côté et Lyon de l'autre, on voit qu'on a cette chance d'être dans un axe et une proximité de secteurs économiques très dynamiques.